De tout temps, et dans la quasi-totalité du monde, les hommes en ont asservi d'autres. Tout au long de l'histoire, l'esclavage a permis à ceux qui avaient la chance de rester libres, de bâtir des civilisations prospères. Europe, Asie, Amérique, Afrique, rares sont les peuples à ne jamais avoir asservi leur père. Et du royaume à la république, peu de régimes ont su se passer de toute cette institution qu'est l'esclavage. L'esclave a beau être un homme comme vous et moi, sa servitude est indispensable à notre développement. On pourrait croire que seul un tyran est en mesure de tenir de tels propos. Quelle n'est pas notre stupeur lorsqu'on apprend que ce genre de phrases pouvaient être prononcées par des philosophes athéniens, dont la cité est pourtant le berceau de la démocratie. On peut penser que ce discours est archaïque, que nos sociétés d'aujourd'hui ont réussi à s'émanciper de ces principes esclavagistes considérés révolus. Personnellement, je serai à ce sujet plus prudent. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons nous aventurer sur un sujet un peu particulier et très dangereux à aborder dans une simple vidéo, l'esclavage. En effet, de nombreuses communautés portent encore aujourd'hui les stigmates de la traite négrière qui était encore d'actualité jusqu'à assez récemment. Je rappelle à ce titre que l'esclavage a été aboli dans les colonies françaises seulement en 1848. Ainsi, au vu du caractère extrêmement polémique du sujet, je tiens, avant de vous soumettre la question du jour, à faire une indispensable mise au point à ce sujet. D'ailleurs, je précise que, bien que nous ayons tiré nos informations de plusieurs sources, la base de nos réflexions tient du travail du sociologue Alain Testard et de son ouvrage « L'institution de l'esclavage ». C'est pourquoi vous pourrez remarquer tout au long de la vidéo des petites indications en bas à droite de l'écran, pas de panique, il s'agit simplement du chapitre de l'ouvrage cité à l'instant sur lequel nous nous sommes appuyés pour notre propre réflexion. Sur ce, reprenons. Pour commencer, il faut définir le terme d'esclavage. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est une notion qui est selon moi très complexe à définir. La plupart des gens, et peut-être vous aussi, considèrent que l'esclavage est simplement le fait qu'un homme soit la propriété d'un autre. Le problème avec cette définition, c'est la notion de propriété, qui est très variable selon les différentes civilisations. Pour simplifier les choses, on décompose généralement cette notion en trois droits distincts. Le premier est le droit d'user, c'est-à-dire de se servir de la chose que l'on possède. Le deuxième est le droit de tirer profit. Et enfin le dernier, le droit de transformer, c'est-à-dire de modifier la chose possédée. L'ennui, c'est que l'esclave ne remplit pas forcément tous ses critères, et même parfois, ces critères changent au fur et à mesure de l'évolution des civilisations. Par exemple, à Rome, le maître avait le droit de vie et de mort sur ses esclaves jusqu'au règne d'Antonin le Pieux, qui interdit la mise à mort à part des esclaves, qui n'en restait pas moins des esclaves. De même, certaines personnes ont une partie du droit de propriété sur nous, sans pour autant que nous soyons leurs esclaves. L'exemple par excellence est celui de l'employeur, qui possède le droit d'usage de notre force de travail, mais nous ne sommes bien sûr pas les esclaves de nos employeurs. Il faut donc trouver une définition plus précise et qui convienne à toutes les formes d'esclavage. Alain Testar en propose une. Un esclave est un dépendant dont le statut juridique est marqué par l'exclusion d'une dimension considérée comme fondamentale par la société et dont on peut tirer profit. Cette définition permet d'exclure toutes les ambiguïtés liées à la définition de l'esclavage en tant que propriété. Maintenant que nous avons défini l'esclavage, nous pouvons faire tomber certains clichés tenaces. Le plus répandu concerne les conditions de vie des esclaves, qu'on considère quasiment toujours comme étant atroces. Comme nous venons de le voir, l'esclave est défini par sa condition juridique et non ses conditions de vie. Si dans le modèle de l'esclave colonial, l'esclave est systématiquement maltraité, ce n'est pas toujours le cas dans les autres formes d'esclavage. En effet, l'esclave étant dépendant de son être, ses conditions de vie dépendent uniquement du bon vouloir du maître. Ainsi, l'esclave peut très bien être bien traité et parfois même occuper un rôle important, comme dans la Rome antique où les esclaves pouvaient par exemple s'occuper de l'éducation des enfants de leur maître. Bien sûr, je ne mis pas l'horreur de l'esclavage et la brutalité que les esclaves subissaient dans la majorité des cas. Je nuance simplement afin de montrer que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Bien, maintenant que nous y voyons un peu plus clair, nous allons pouvoir nous questionner sur cette gigantesque institution qu'est l'esclavage et nous demander l'esclavage était-il indispensable. Pour cela, il faut se demander à quoi servent les esclaves. L'esclavage avait de nombreux intérêts, c'est d'ailleurs pour cela que la quasi-totalité des civilisations le pratiquait et qu'il a demandé autant de temps et d'efforts pour être aboli. Il y a tout d'abord un intérêt économique évident. En effet, imaginons que vous soyez le propriétaire d'un champ, il vous sera beaucoup plus rentable d'acheter un esclave qui travaillera dans votre champ toute sa vie sans que vous n'ayez à le payer ou à bien le traiter, que vous pourrez faire travailler des heures durant afin d'attirer un maximum de profit de votre champ, que d'employer des personnes libres que vous devrez payer plus cher pour au final moins de travail. En fait, l'esclavage est une forme d'optimisation de la productivité de l'homme. C'est en un sens le rendement maximal que l'on peut obtenir d'un individu avant que celui-ci ne succombe. Et ça, les hommes l'ont bien compris. Malgré tous les problèmes moraux que cela représente, l'esclavage est en effet un modèle économique beaucoup trop rentable pour être négligé, notamment durant l'antiquité. Il est d'ailleurs possible que l'esclavage soit une des composantes ayant participé à l'essor des civilisations grecques puis romaines qui sont d'ailleurs totalement dépendantes de cette institution. Mais il y a aussi d'autres utilités à l'esclavage. En effet, l'esclavage permit également de nombreuses interactions entre les peuples. En effet, dans certaines sociétés, l'asservissement d'autrui n'a pas pour but son asservissement éternel et son exploitation jusqu'à l'épuisement. Certaines sociétés faisaient de l'esclavage une période d'assimilation des esclaves, prisonniers de guerre pour la plupart, au terme de laquelle ils étaient affranchis et réintégraient la société. Bien sûr, même dans ces sociétés, les esclaves, tant qu'ils n'étaient pas affranchis, restaient tout de même une main d'oeuvre, corps viable à merci, au même titre que tous les esclaves. Mais le fait qu'ils soient destinés, à plus ou moins longue échéance et de manière plus ou moins explicite, à intégrer la société, leur traitement reste souvent meilleur que dans les sociétés où l'esclave est condamné à rester esclave jusqu'à sa mort. Une dernière fonction que peut revêtir l'esclavage est de définir et permettre la liberté des hommes. Je m'explique, qu'est-ce qu'un individu libre ? C'est un individu qui n'est pas privé de liberté, c'est quelqu'un qui n'est pas esclave. Aujourd'hui encore, bien qu'il existe d'autres définitions de ce concept, celle-ci est plutôt bien ancrée, et à juste titre je pense, dans notre vision de la liberté. C'est d'ailleurs comme cela que la notion même d'homme libre s'est probablement construite. La société athénienne, dont nous sommes en un sens tous les héritiers, nous européens, est basée sur cette distinction entre l'homme libre et celui qui ne l'est pas. S'il existe des hommes libres, c'est parce qu'il existe des hommes qui ne le sont pas. Si Athènes a pu offrir la liberté à ses citoyens, c'est parce que des esclaves venus de l'étranger faisaient fonctionner l'économie. Une société qui a recours à l'esclavage est en réalité une société qui s'assure de bonnes conditions de vie, en tout cas meilleures que sans esclaves, au détriment d'autres personnes, les fameuses esclaves. Et c'est terrible à dire, mais il était selon moi impossible que les premières démocraties naissent sans l'esclavage. En effet, une société démocratique nie le principe de hiérarchie sociale. Il n'est pas censé y avoir d'homme au-dessus des autres. Bien sûr, il existe des formes de hiérarchie, notamment basées sur les revenus, mais elles sont implicites. Cette absence de hiérarchie fait que tous les citoyens sont égaux, et donc tous les citoyens ont les mêmes droits. Ainsi, toutes les formes de dépendance qui peuvent exister sont abolies, et l'homme qui appartient à la société démocratique ne peut pas être exploité puisqu'il est égal à tous les autres hommes. Et plus une société veut rendre les hommes égaux, c'est-à-dire progresser dans la démocratie, plus elle doit abolir de formes de dépendance. Par exemple, imaginons que la société d'ordre du Moyen-Âge en France, qui n'est pas une société esclavagiste, notamment du fait du christianisme qui affirme justement que nous sommes tous égaux, veuille tendre à un régime plus égalitaire, qui pourrait par exemple abolir le servage des paysans de l'époque. Mais le problème, c'est que, comme nous l'avons vu auparavant, l'esclavage, mais aussi toutes les autres formes de dépendance comme le servage, n'ont pas été instaurés par pure cruauté, mais bien parce qu'il y a un intérêt économique majeur derrière tout ça. Enlever ces formes de dépendance, c'est aussi affaiblir l'économie et la société tout entière, en partant bien sûr du principe qu'il s'agit d'une société dans laquelle l'esclavage ou les formes de dépendance qui existent jouent un rôle majeur. C'est un petit peu l'éternel dilemme entre offrir de bonnes conditions sociales ou se focaliser sur des rendements économiques. Résumé plus simplement, plus on accorde de liberté aux individus, plus il faut compenser la perte de productivité par un apport extérieur. Et l'esclavage sans être la compensation idéale. Ainsi, plus la société offre de liberté à ses citoyens, plus celle-ci aura potentiellement recours à l'esclavage. Attendez, je sais ce que vous vous dites, aujourd'hui nous sommes bien en démocratie, pourtant l'esclavage a été aboli. Qu'est-ce qui nous raconte cela ? Et bien justement, si l'on considère que ce que nous racontons depuis tout à l'heure est juste, le cas de nos sociétés modernes est un paradoxe, puisque nous vivons dans une société démocratique où tous les citoyens possèdent énormément de liberté si le compare avec d'autres. Réfléchissons un peu, quelle différence y a-t-il entre la société athénienne et la nôtre ? Qu'est-ce qui remplace les esclaves dans notre société et qui nous permet à tous d'être plus libres qu'auparavant dans l'histoire ? Et bien ce sont les machines, de plus en plus performantes, elles permettent de compenser le manque de productivité auquel font face toutes les démocraties. Nous ne sommes pas une société sans esclaves, nous avons simplement transformé la main d'œuvre humaine en main d'œuvre mécanique. Nous avons résolu le problème d'une société démocratique. Ce qu'on s'a fait, nous tenons tout de même à préciser que si la mécanisation de la société constitue un moyen de s'émanciper de l'esclavage, cela ne veut pas dire qu'il s'agit de la seule solution. Il en existe certainement d'autres que nous n'avons jamais expérimenté ou que nous ne connaissons tout simplement pas. J'appelle donc à la modestie. Certes, notre société n'aurait dû plus en esclavage d'autres individus, mais en réalité, notre société, son fonctionnement, sont exactement les mêmes que pour une société esclavagiste. Le but est en tout point identique, produire plus, toujours plus. Notre société, de même que beaucoup d'autres en Europe et dans le monde, ne vaut guère mieux que celle de nos ancêtres. A une différence près, nous avons remplacé la main-d'œuvre humaine par la main-d'œuvre mécanique. L'esclavage n'est pas indispensable aujourd'hui, puisque les machines ont en quelque sorte pris la place des esclaves. Mais pouvons-nous en dire autant des sociétés qui n'ont pas connu l'industrialisation ? Peut-on reprocher l'esclavage à la Rome d'Auguste ou à l'Athènes de Socrate, si nous-mêmes nous n'avons fait que remplacer les esclaves par une autre forme de main-d'œuvre productive ? Sous-titrage Société Radio-Canada